Il m'est arrivé une galère. La semaine dernière, il y a un gars qui m'a embrouillé devant le théâtre dans lequel je jouais, tu vois. Et j'avais mon sac avec tout mon matériel, donc je dépose mon sac dans le théâtre. Et là, il y a des passants qui me voient jeter un sac à dos dans un théâtre, les gars. Ils ont cru que je faisais un attentat. Moi, je vois ça, je suis taquin, tu vois. Je lâche un petit Allah Akbar. Ce matin, je reçois convocation au commissariat. Réaction en deux temps. Premièrement, je me suis dit, putain, ils m'ont reconnu. Deuxièmement, putain, ils m'ont reconnu. Et en fait, c'est le gars qui m'a embrouillé, qui a porté plainte contre moi. Déjà que moi, en tant qu'humoriste, je n'ai pas ce niveau de temps libre. Mais là, on est à quelle puissance de chômage, les gars ? Tu vois, sur les boites de Kiri, il y a toujours un numéro pour le service des réclamations. Et je me suis toujours demandé, mais qui fait des réclamations pour une boîte de Kiri à 2,15 euros, les gars ? Eh bien, j'ai ma réponse. Au pire, ça me fera un peu de strict crédibilité. C'est bien d'avoir un peu de strict cred. Pas trop, hein, Pierre Palmade. Ah ouais, lui, il a abusé, hein ? Accident, AVC, accusation de pédophilie, hôpital, prison. Pierre, lève le pied, j'ai envie de dire. Là, il est sorti de détention provisoire. Donc, avec la grève des éboueurs à Paris, les déchets sont dans la rue. Merci. 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 Merci.